La route des étalons La route des étalons c'est toujours en partenariat avec DNA Pédigré et on s'arrête cette fois-ci au Hara du Hogné pour vous présenter un étalon qui a été très demandé en 2021 c'est Wisas qui a sailli 140 jours pendant que tu filmes le cheval je vais aller voir Anthony Baudouin qui va nous en dire un petit mot bonjour Anthony le beau Moïse tu le disais très calme est-ce que tu peux nous parler un peu de cette première saison au Hara de Moïse As qui a été un succès on rappelle un des étalons les plus actifs en France oui tout à fait on a eu la chance de récupérer Moïse l'année dernière et puis on ne peut être que satisfait de sa première année puisqu'on a 1647 juments et je crois que ça doit être le troisième meilleur étalon en termes de nombre de juments donc non non vraiment très bien très calme il s'y est très bien mis il a été très bien perçu par les éleveurs parce qu'il est beau parce qu'il est bien né parce que c'est un fils de Martaline parce qu'il a gagné un groupe 1 que tout le monde a encore en tête bon ben voilà quand vous avez tout ça réuni c'est forcément un petit peu plus facile donc j'espère que ça va continuer on a déjà un carnet de balle qui est bien rempli pour lui donc il n'y a pas de raison maintenant on va attendre les premiers nés et puis croiser les doigts quoi il y a surtout je trouve que c'est une chose très importante pour un étalon il y a un gros soutien du propriétaire c'est bien ça monsieur Dossouza à Melstod combien de juments il lui a envoyé l'an dernier ? il lui a envoyé une quinzaine de juments une quinzaine de juments et effectivement ce qui sort les étalons c'est les éleveurs sans les éleveurs on ne peut pas sortir d'étalons donc il faut il faut en saillir à mon avis beaucoup et surtout beaucoup de bonnes juments et c'est vrai qu'à Melstod fait partie de ces grands élevages donc c'est beaucoup plus facile donc on saura dans quelques années si c'est un bon étalon ou pas mais bon pour l'instant tout le monde y croit et c'est plutôt une belle aventure qui continue et alors j'ai ouï dire qu'il y a eu un premier fall déjà ou peut-être plusieurs maintenant à l'heure où on se parle est-ce que tu as pu en voir qu'est-ce que tu vois déjà dans ces premiers produits de Moïse qui arrivent peu à peu ? j'en ai déjà eu deux j'ai un mâle avec une jument qui s'appelle Dalliosa qui est très sympathique vraiment un beau poulain et puis un autre mâle un autre mâle avec énergie d'olivate une jument qui est chez David Windriff qui est à l'arrivée de groupe à Hauteuil qui a gagné à Hauteuil également et qui a une jolie pouliche pour l'instant pour l'instant on est satisfait bon c'est assez tôt parce qu'il y en a un qui doit avoir trois jours et l'autre cinq mais bon pas de problème particulier des bonnes têtes on est content quand il n'y a pas de problème c'est déjà une bonne fausse merci beaucoup Anthony voilà pour Moïsas fils de Martaline qui a été le débutant d'obstacle le plus demandé en 2021 en France on continue notre route des étalons en partenariat avec DNA Pelligré Sous-titrage ST' 501